Musique Salut tout le monde, je vous fais une intro très à l'arrache avec mon téléphone parce que j'ai tous les rushs de la vidéo que je voulais vous faire et je viens de me rendre compte que j'ai pas d'intro donc voilà Pour la petite histoire, j'ai décidé de changer tout mon coin make-up dans la maison dans laquelle je vis, j'ai une pièce spécifiquement pour mes vêtements, mes chaussures, mon make-up, tout ça voilà, pas de jaloux mon chéri à sa pièce pour sa musique, ses instruments etc parenthèse fermée, j'avais envie de changer ma petite coiffeuse en fait là où je range mon make-up et c'est chose faite, j'ai reçu mes meubles, j'ai tout monté, tout rangé, tout changé et du coup je voulais vous montrer mon rangement de make-up parce que j'en suis fière de celui-ci je vais vous faire un petit avant-après, j'ai filmé du coup avant juste un petit disclaimer j'ai commandé sur Ikea avec la livraison à domicile qui m'a coûté 59 euros et comment dire, je vous déconseille très fortement de faire comme moi j'ai eu mes meubles 15 jours après facilement les livreurs sont incompétents en fait c'est pas, enfin, ils sont irrespectueux c'est-à-dire qu'ils vont prévoir de passer deux fois ils vont savoir pertinemment qu'ils passeront pas chez toi mais ils vont pas t'appeler pour te prévenir donc voilà, ce fut compliqué ils m'ont posé deux lapins et ensuite ils m'ont livré mes trois colis en deux fois donc ça fait quatre rendez-vous livreurs c'est un peu beaucoup pour les 59 euros des frais de port je pense que moi ça me aurait coûté moins cher d'y aller moi-même chez Ikea j'aurais pris, ça m'aurait pris 40 euros si vous avez un Ikea pas trop loin et que ça vous coûte moins de 60 euros d'aller chercher vos meubles, allez-y disclaimer terminé, parenthèse fermée et on passe du coup au changement c'est parti pour le avant donc voilà à quoi ressemblait ma coiffeuse j'avais un bureau de chez Ikea et un petit meuble, une commode à tiroirs de chez Jiffy de ce côté-ci, comme vous voyez tout était un peu entassé là j'avais mes soins, mes rouges à lèvres, mes palettes tout était sur le dessus, là j'ai l'endroit où je filmais c'est un joyeux bazar une petite étagère où j'entasse du coup mes livres je me boîte à bijoux enfin j'ai un petit peu tout et n'importe quoi sur cette étagère et voilà le après de ma petite pièce make-up du coup ici on va avoir mon dressing mon étagère avec mes chaussures et mon petit portant des choses que je porte du coup le plus toutes mes robes et mes jupes pour aller au travail de ce côté on a un miroir vous pouvez voir mon magnifique pantalon de pyjama et ensuite le côté qui nous intéresse c'est celui-ci voilà la transformation de mon petit coin make-up ici j'ai mon coin où je filme mes vidéos du coup j'ai déplacé ce meuble-ci qui était là je l'ai mis ici et l'étagère qui était là je l'ai mis en face là j'ai ma ring light que j'utilise pour faire mes vidéos j'ai mon micro qui est en train d'enregistrer parce que le son de mon appareil photo est absolument dégueulasse donc voilà et là on va se concentrer du coup sur la coiffeuse qui comme vous pouvez le voir a bien changé j'ai quelques photos ici que j'ai retourné parce que les personnes qui sont dessus n'ont pas forcément envie de se retrouver sur Youtube la chaise elle vient de chez Butte il me semble c'est celle que j'avais déjà et ensuite ce meuble-ci c'est le meuble Alex de chez Ikea et ça c'est la coiffeuse Malm je crois de chez Ikea et le miroir également de chez Ikea c'est un petit miroir sur pied déjà première chose la lumière de mon coin est éteint et j'ai la lumière naturelle chose que je n'avais pas quand ma coiffeuse était à côté et ça change la vie très honnêtement la lumière naturelle pour se maquiller il n'y a rien de mieux donc sur le dessus j'ai mes peaux à pinceaux je les ai acheté sur Amazon donc pinceau teint pinceau aux yeux mon petit kabuki qui ne rentre pas mon parfum là j'ai mon serre-tête pour me dégager mes cheveux et mon éventail pour faire sécher mon spray fixateur sur le meuble d'à côté j'ai un petit truc où je range je ne sais pas des bêtises mon miroir que j'avais avant ma tour à rouge à lèvres voilà donc il est à moitié vide encore plein de rouge à lèvres que je vais pouvoir acheter voilà donc c'est assez quand même épuré sur le dessus c'est beaucoup moins chargé que ma coiffeuse d'avant et dessous on a un tiroir donc là j'ai mis vraiment ce que j'utilise tous les jours alors j'ai mes mouchoirs ici j'ai ma palette de blush de chez Too Faced et là ma Tarteist Pro Glow Togo de chez Tarte là je garde la palette Evolve parce que je suis en train de faire une vidéo sur cette palette donc je la garde à portée de main voilà là j'ai tous mes mascaras avec mon recourbeux cils là j'ai mes soins mes bases donc visage et paupières mélangées là j'ai la palette Jaclyn Hill et Becca mes Beauty Blender ma poudre mes produits à sourcils mes produits teints et là j'ai mis la Blue Blood de chez Jeffree Star parce qu'elle n'allait pas ailleurs tout simplement là j'ai des petits parfums et c'est tout pour le tiroir donc de la coiffeuse principale et on va passer aux petits meubles donc dans le premier tiroir qui est bien plein au fond j'ai mon spray nettoyant de pinceau que j'utilise vraiment en cas d'urgence là j'ai tous mes produits pour les yeux donc mes paillettes mes fards mono mes crayons jumbo voilà là j'ai mes liner pailleté et mes crayons pour les yeux mes crayons colle là j'ai tout ce qui va être blush voilà blush en crème en stick là j'ai mes poudres mon petit taille crayon j'ai la poudre de baking de chez Révolution au fond et là tout au fond j'ai vraiment mis une boîte juste pour caler toutes les boîtes qu'elles ne se promènent pas et dedans j'ai mis je crois une palette ouais la palette de correcteur de la Glossy Box mon scotch pour me faire mon fard à paupières et c'est tout voilà pour ce premier tiroir donc ils sont tous pleins mais il y a encore même la place de remettre enfin d'acheter plein de nouvelles choses ici j'ai des palettes qui ne rentraient pas là où j'ai mis mes autres palettes vous verrez après donc la Too Faced et mes deux de chez Morphe la Jaclyn Hill et la James Charles là je vais avoir tous mes sprays fixateurs là tous mes rouges à lèvres qui ne rentrent pas dans ma tour parce qu'ils sont soit trop petits soit trop gros là j'ai tout ce qui va être bronzer donc bronzer mon petit fard de contouring euh euh fard à paupières de contouring contour stick là j'ai tous les highlighters pareil hein poudre euh crème j'ai ma palette à hourglass ici aussi et au milieu j'ai mon petit euh ma pommade à sourcils de chez Révolution que je n'utilise à tout moment pas voilà ensuite là on a toutes les palettes c'est un peu le tiroir qui devient intéressant voilà donc là j'ai une palette pour le teint le reste c'est que pour les yeux là j'ai ma Androgyny mes deux d'Anastasia j'ai toutes mes Too Faced ma Révolution tout au fond ensuite je vais avoir mes fonds teints que je n'utilise pas tous les jours parce que la teinte n'est pas forcément bonne un anti-cerne pareil de chez Rihanna enfin de chez Fenty Beauty que je ne trouve pas fantastique donc je n'utilise pas énormément là j'ai tous mes eyeliners donc les noirs j'ai un blanc un jaune et là tous mes crayons pour les lèvres ensuite en dessous je vais avoir tout ce qui est soins donc j'ai une serviette pour messuer le visage euh mon eau thermale mes cotons j'ai mis quelques mes anciens rangements au fond voilà et dans le dernier tiroir dans le dernier tiroir on va avoir ma réserve de coton de rasoir pour le visage de mes de sérum filles j'ai un masque j'ai un mode masque de chez Sephora aussi en réserve euh mes faux cils que je mets là parce que je ne sais absolument pas les mettre du coup bah je n'utilise jamais donc je les mets là et ensuite voilà ça c'est une palette que je donnais à ma soeur ma petite boîte pour ranger mes pinceaux en voyage et mon ancien support euh de palette donc là c'est vraiment un peu le foutoir où je range un petit peu mon stock ma poubelle dessous et voilà vous avez fait le tour de ma coiffeuse je suis vraiment trop contente d'avoir vraiment pu vous montrer un rangement make-up dont je puisse être fière l'autre était l'autre était sympa mais c'était vraiment c'était vraiment Bagdad quoi c'était tout en équilibre quand j'ai quand j'ai commencé ma collection je voulais vraiment tout tout montrer tout voir je voulais voir tout ce que j'avais et je suis en arrivée je suis arrivée à un point où c'était plus possible en fait de tout voir du coup là tout est rangé tout est hyper épuré et je reconnais que bah j'aime mille fois mieux ça et voilà du coup le deuxième petit meuble qu'est-ce que j'en ai fait je l'ai mis dans mon entrée j'avais pas de meuble d'entrée pour poser mes clés et etc donc j'ai mis là en bas on a mis nos chaussures avec un petit tapis je pose mon sac à main quand je rentre là je mets mes clés j'ai mis 2-3 petites petites bricoles de décoration un miroir qui malheureusement est un peu bas mais c'est pas grave vous voyez je suis toujours en pyjama et à l'intérieur des tiroirs j'ai mis des bêtises là j'ai mis mes vernis et à côté j'ai mis ma boîte avec mes kits de faux ongles voilà et bien sur ce je vais vous faire plein de gros bisous j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo tour de mon rangement make-up je pense que c'est pas nécessaire de préciser c'est pas pour montrer ce que j'ai c'est pour montrer comment je le range à quoi ressemble mon coin make-up parce que j'en suis fière moi j'aime le make-up j'aime jouer avec plein de choses différentes j'aime le collectionner aussi il doit y avoir un fond d'âme collectionneuse forcément mais c'était pas le but premier de cette vidéo ceci étant dit je vous souhaite une très bonne journée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne salut Musique 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 Musique